Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Killtilt et aujourd'hui on est ensemble pour une petite vidéo live en NL30 où on va essayer de voir un petit peu le jeu entre guillemets AVC. Donc je m'excuse un peu tout de suite pour ma voix, vous pouvez voir ma tronche, je suis totalement malade. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer d'être efficace sur cette vidéo. Alors on commence tout de suite, je viens d'arriver à la table, pas grand chose, j'ai juste fait un 4-bet sur la table 1 mais j'avais As-Roi donc rien de fou. Table 3, on a le lead au bouton d'un joueur tablette en ISO avec les dames, on trouve bien entendu le meilleur board du monde avec nos dames. Là je ne vois pas trop d'intérêt de ces bêtes, on va tout simplement checker, même CheckFault si Villain prend le lead sur ce board. Alors, table 1, on a un limit de small blind. On va checker notre bottom pair, on va continuer à checker nos dames. On va checker les dames, je vais faire un tout petit bête vraiment pour essayer de value de temps en temps. Une petite paire, ou quoi. Pas vraiment l'intérêt de check encore pour induce, on va pas induce grand chose. Pair de 10, je vais défendre ma small blind contre UTG. On se fait raise, je vais folder. Là il y a la petite nouveauté Wina dont je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo mais c'est pas mal. C'est le fait de pouvoir mettre nos stacks en blindes, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est un truc qui, principalement pour les règles, mais je trouve ça assez intéressant. C'est pratique notamment pour les joueurs qui ont peut-être pas mal de difficultés à, comment dire. Je cherche mes mots, qui sont un peu skarmonés ou quoi. Le fait de mettre les stacks en BB, ça peut vraiment pas mal les aider. Pair de 10, je vais folder tout de suite au flop. Ça peut paraître weak ici, mais là face à sa range sur ce type de board, je m'attends quand même à ce qu'il c-bet assez souvent. Il fait un c-bet assez cher d'ailleurs, ou un peu trop cher par rapport à la texture du board. J'ai pas de carreau en plus, carrément. Je vais folder tout de suite. Ça va les deux, on va pas open. Au niveau des tables, j'ai fait aucune table sélection. J'ai pris les premières tables qui étaient dispo. Donc on verra bien ce que ça donne. Si c'est re-guiche ou pas, si c'est vos tables, vous devez tout le savoir. On a assez peu de joueurs qui sont présents sur les 4 tables. Donc là c'est plutôt bon signe. Ça va 10 et 6 pour l'instant. Je vais open MassModBlind. Ça fait partie du bottom de Marrakech j'open. J'ai l'excuse de 15 ici, c'est pas sûr que j'open. Je vais me folder. Je m'excuse. Ça vous voyez, c'est le changement de température entre Dublin et Marrakech. Je sais que c'est assez difficile de wind en disant qu'on est parti à Dublin et après à Marrakech. Mais pourtant, j'arrive à le faire. Comme quoi, on est capable de tout. Alors dans cette vidéo, ce que j'aimerais me parler aussi, on va voir, j'espère que les spots vont se présenter. C'est au niveau de la défense de blindes en micro. Pour un petit peu les choses à faire ou les choses à ne pas faire. Et également les petits ajustements qu'on va faire en fonction du rack. Comme par exemple au niveau des 3-bets. Ou des 4-bets. On va voir tout ça. Alors, première paire d'as sur la table 3. Est-ce qu'on va avoir un peu d'action ou pas ? Alors, on va tout de suite 3-bet. On va 3-bet à 10 BB. Contre un autre cutoff. Alors, si c'est 8-suité, c'est également une main que je vais 3-bet contre le bouton. Bon, du coup, plus maintenant, là, je vais folder. Pas vraiment à l'intérêt de call 4-bet non plus. On n'a pas de bloqueur. On est contre un joueur qui n'est pas stack. Donc, ici, on va le faire quasiment qu'en value. On fold bien gentiment cette main. 10 et 6 off également. Là, ça a des open 3-x au bouton. Alors, globalement, au niveau des ajustements, si vous passez de la NL10 à la NL20, je pense qu'il y a des petites choses à faire ou des choses peut-être que vous ne faites pas encore et que vous devez vous mettre à faire. Comme par exemple, réfléchir beaucoup plus à vos sizing post-flop. Éviter de faire les choses de façon automatique juste parce qu'on a coché nos boutons mi-po, un tiers, trois quarts, etc. Ça, ça me paraît vraiment très très important de faire très attention à ces sizing. Alors, table 2, là, on voit que ce jour, ça fait 2 fois qu'il me 3-bet comme ça. 3-x. Ce n'est pas le profil que j'ai vraiment envie de 4-bet light, là. Par contre, du coup, je vais peut-être un petit peu resserrer ma range légèrement au bouton et plus souvent en call. Dame 10 off, je vais 3-bet ma small blind. Sur la table 1, je m'étais déjà fait 3-bet par la Pidours à jouer en bitline. Je ne sais pas pourquoi, je le sentais qu'il allait prendre le spot. De toute façon, avec Dame 10 off, je ne vais pas défendre hors de position et je ne vais pas non plus 5-bet shove. Ici, je vais lui donner du crédit. J'ai dit à lui, si il est en bluff. Alors, table 4, si c'est 8, ici, je ne vais pas c'est bête. On va check back. La turn est assez intéressante pour moi. Déjà, je vais pouvoir call son bête ici. Et là, ils sont table 1. Et pour setup, on va pouvoir call bien gentiment ça. Paire de 8, ici, je vais défendre la taille du 3-bet. On fait carré moins 1. Enfin, carré plus 1 plutôt. Là, c'est assez intéressant ce que fait Audrey. C'est un spot assez bizarre. Paire de 8, je vais folder tout de suite sur ce board. Hors de position, ça va être très compliqué. Je bats quelques mains temps en temps, mais c'est des mains qui ont quand même de l'équité. Ce n'est pas un board qui va c-bet 100% parce que Queen Eye, c'est quand même un board qui touche pas mal ma range de défense. Je m'attends qu'il c-bet moins. Alors, Dame-Valet. Mais, Roi-Valet, pardon, on a call le bet UTG. On trouve flush draw sur un board qui touche quand même pas mal ma range de défense. Je vais avoir quelques flush draws que je vais check back. Mais là, avec King Eye, j'ai plutôt préféré le bet. Je vais plutôt check back ASI flush draw. Sur ce spot. Ça, je joue très facilement. Ensuite, je peux caller n'importe quel bet turn. Ou éventuellement, prendre un stab si Vila continue à check. C'est aussi les réflexions que vous devez commencer à faire un petit peu en 1 L20, je pense. Pas forcément c-bet systématiquement parce qu'on a un petit quelque chose ou quoi. Essayez de commencer à construire vos ranges. Avoir par exemple dans vos ranges, je check également des flush draws, des straight draws, des top pairs. Alors, paire de Roi. Déjà, table 1, on a vu tout à l'heure, il n'a pas pris le spot. Peut-être le prendre d'habitude, mais en tout cas, il avait les As. Contre les Rois. Donc, ça va, on ne s'est pas fait exploiter. On est content. Alors, ici, on va 3-bet notre bouton. Audrey, 92-140. Et ça fold. Alors, As-3 suit, ici, face à ETG, je vais 3-bet ma small blind. Ici. Ici. Ah là là. Vraiment désolé. Je suis vraiment malade. Pour intituler cette vidéo, regarder un joueur jouer son C-game. Parce que je ne conseille à personne de jouer en étant malade. C'est pour ça que... D'ailleurs, je ne joue pas mes limites, là. J'avais pas mal envie de lancer une session. Je me suis dit, je vais plutôt faire une petite vidéo, tranquille, en NL20. Voilà, essayer de faire un jeu bien carré. Pas le truc trop, 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 trop fancy. Alors, As-7, on a un limp. Je vais ISO 4x. On a vu que le joueur a snap-collé. Bord droit, 10-10. On va check-back tranquillou. Ce bord-là. On va continuer. Deux check-backs. Et enfin, river, on va check-back. Si vilain bet la river, je vais fold. Tu bet, t'as gagné. Et ben, t'as gagné. C'est bien, mon chéri. On va faire un shoot sur la main. 6-9 off, ça, ça va. Fold bouton. Je commence à vivre avec un style pas mal. Je m'attends quand même à ce qu'il défendre un peu. Ce n'est pas le cas. Alors, Roi-8 suité. C'est assez close ici entre le 3-bet et je pense que c'est vraiment la main close. Si j'avais Roi-7 suité, j'aurais 3-bet tout le temps. Je vais quand même prendre le spot de 3-bet. Avec Roi-9, Roi-9 suit, c'est sûr que j'aurais défendu. Je n'aurais pas 3-bet. C'est une main que j'ai dans ma range. Deux call, Roi-9. Roi-8, ça commence à être close. Alors, lance les 3-bet un peu de partout. Lance les 4-bet. Déjà, bon, le sizing est beaucoup, beaucoup trop cher. Regardez, si on compare un peu, on fait 9, il fait quasiment 25 bébés. C'est vraiment énorme, quoi. Ça ne fait juste pas de sens de faire un sizing comme ça. Il a fait 7, lance les 3-bet, 3-x. Ça doit être la mode, tout le monde a dû mettre le bouton 3-x. Oups. J'ai fait pas. L'idée, j'aurais défendu 9-7 suit. Ouais, pour le moment, il n'y a que des choses assez standards. Il n'y a pas grand-chose. On a fait quelques 3-bet, mais il y a vraiment peu de choses qui sortent de l'ordinaire. 3-bet, Roi-8, les suits. On peut également défendre. On peut 3-bet, table 1. C'est assez intéressant, ce sizing, parce que tout à l'heure, il avait fait... Bon, on ne l'a pas vu, c'était juste au début de la vidéo. Enfin, juste un peu avant. Il a fait x3, il a fold, et là, il fait un peu plus cher. Donc, ça ne me donne pas du tout envie de 4-bet lights. On va ISO nos valets. Table 1. Apparemment, on ISO, tout le monde. ACB pour value ce board. Entre PIMS, PIMS all-in. Il colle. Turn. J'ai encore une fois. 2 barrels pour value. Et enfin, river, je vais check-fall sur cette as. Il a quelques as de cœur dans sa main, et je m'attends juste à jamais prendre de value maintenant sur une main comme petite paire de 8, paire de 6, paire de 9, ou quoi. C'est les mains qui va check-back, donc je ne me ferai pas trop exploiter. Si check-back, j'ai tout le temps gagné. Paire de 5, on va défendre sur une turn-off, et Dame-Valet, je vais également défendre ça. Nextat, j'aimerais bien qu'il check, PIMS all-in. Allez, check mon chéri. Et il bet. Donc, on va tout simplement folder. Dame-Valet, on va call. Je le c-bet. Là, je vais donc bet. Ici. Ici. Alors, Roi-Valet, c'est bon, là, pas mal de bornes, on est plutôt pas mal. Où les Rois derrière. Pardon, excusez-moi, je continue à moucher. Il ne faut pas tout avoir. Alors, Roi-9, je me fais squeeze par ce joueur qui était plutôt en ligne pour le moment. Je pourrais presque coller cette main, la défendre, et espérer que le small blind rentre. Mais je ne le fais pas. Je reste sérieux. Dame-Valet, son défaut, on trouve nuts. C'est plutôt cool. Si le vilain c-bet se board, là, je vais raise tout et le flop. Donc, là, je vais raise, je vais raise des flops. On vit un call, c'est parfait. Ce 8 ne change rien. C'est vraiment une blanque. Enfin, si, ça fait rentrer 10 et 7 à la limite, si on veut, mais... As-Dame, j'ai encore une fois 3-bet. Là, on ne foldera pas. Si le vilain vient de 4-bet. Un shove. J'ai entendu A4 avec As-Dame, tu as vu, on est bien en DLC. Pair de 8, qu'est-ce qu'il y a eu ? Aminopin, Aminopin, 3-bet. Ce sera un fold. As-Dame, on nuts. On va c-bet ce board. Alors, là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mains, des situations de 3-bet dans les blindes. Au vrôle, en termes de fréquence, on ne va pas 3-bet autant, bien entendu. Parce que déjà, on n'aura pas... Ah, bon, excusez-moi. Vraiment désolé. Coupez la webcam dans cette vidéo. Coupez la webcam, s'il vous plaît, coupez la webcam. Déjà, on n'aura pas autant de situations. On aura, forcément, moins de mains. Donc, on va plus souvent flat, également. As9, à tous aux joueurs qui librent en ISO. Il y a la Dead Money, puis de toute façon, on aura value avec cette main. Je vais également open 10-9, là, au cut-off. On ouvre sur la blinde du joueur plutôt fichy. 10-9, je vais encore ISO, table 1, pareil. Alors, ce joueur a check. Là, 10-9, je vais checker ce flop et delay de ses bets. En plus, la turn est parfaite pour moi. La bet. Là, je vais call. Et si il y a un jack la river, je vais overbet. Alors, il n'a pas checké la river, donc on va folder tout simplement 9 et 10. On va continuer de checker. Je vais également checker le 10-9, table 2 sur ce board. C'est un board qui touche beaucoup la range de call-call du bouton. Je m'attends très souvent. Et en plus, je ne m'attends jamais à ce qu'il soit play. C'est-à-dire qu'ici, il va très souvent bet pour value le spot. Par contre, s'il check bag, je vais tout le temps prendre un stable à la turn. En fait, c'est un acceptant. Donc là, il a check bag. Donc là, je vais prendre un spot à la turn. Quand... Si Pastille Verte check, ici, ça va être un bet de ma part. 10-3, on hold. En plus, le 10-9, c'est vraiment facile d'équilibrer ce spot. Enfin, je vais exactement jouer de la même façon. Mes As, mes Rois, mes Valets. Éventuellement, Quads. Je n'ai pas mal de mains en Nuts. Plus quelques bluffs, type Valet 10, 10-9. Ou D9 et 7, par exemple. On a pas mal de mains. Paire de 7, là, je vais 3-bet un peu. Lui, il open pas mal. Là, je vais 3-bet. Je n'ai pas envie de flat. Il aurait eu un spot à la limite pour être flat de temps en temps. Là, je décide de 3-bet. C'est bien d'avoir quelques petites pocket-paire de temps en temps. On ne va pas à 100% les fold. Typiquement, dans ce spot, j'aurais paire de 2, paire de 3 ou quoi. J'aurais foldé. On va casser 2, ici. Je vais flat mon bouton. Le 3-bet aussi peut se faire, mais là, j'ai pas mal 3-bet. Audition avec le fold. Plus on flop nuts. La vie est facile. Ça, c'est intéressant. Villain-Cicola, c'est vite. La river est un peu chiante parce que ça fait rentrer 10. Bon, quand il a 10, c'est génial, mais il n'a pas des masses, donc il a 10. Je vais quand même faire un gros sizing. Il n'a pas peur d'ero-call, donc ça, c'est intéressant à noter. Bon, Dame-8 vu la taille de l'open. Ici, c'est une défense tout le temps. Trouve une shot of love. C'est une over. Tant dire qu'on n'est pas qu'une nu, donc on va call ce c-bet. C'est un check, je vais over-bet l'acteur. Il y a la texture du bord, il n'y a quasiment aucun cas où il n'y a de check-raise. Là, je suis totalement dans ce qu'on appelle le jeu exploitatif. J'exploite mes adversaires. Paire de 6 ici, je vais 3-bet mon cutoff. Roi-10 également. Là, il y a pas mal de spots, en fait, où je ne peux pas juste pas défendre. Roi-10, typiquement ici, si il y avait un spot en big blind, là, le joueur a l'air correct, donc je ne vais pas défendre Roi-10 pour me faire squeeze ou quoi. Je pense qu'il y a plus de value. Alors Roi-Valet, je me fais 3-bet. Je vais défendre. Il y a un c-bet, ce board. Quand il c-bet, ce board, il y a quand même assez peu de mains. On R total. J'aurai suffisamment de mains pour float, pour raise ou quoi. J'aurai déjà tous les brelans. J'aurai des deux paires, 8 et 7. Je vais avoir également 9 et 10. J'ai suffisamment de mains ici pour ne pas float avec très peu d'équité, juste 2 over ici. Sachant qu'en plus, c'est un board, je ne m'attends pas à ce qu'il c-bet beaucoup. Donc ici, je vais simplement 3-D. Table 1, on est plutôt pas mal avec flush draw. Et gutshot. Roi-Dame ici, on a le meilleur king guide. Je décide de ne pas c-bet. La turn est pas mal intéressante pour nous. Notamment parce qu'on a un blocker sur backdoor flush. Et une gutshot. Donc ici, je vais clairement call tout le temps. Mais enfin, sur cette river, je vais give up. Enfin, je vais give up. En fait, je ne vais pas give up. Je vais tout simplement checker. J'ai suffisamment de showdown value. Je ne vais jamais fold. Quelques fois, il a un as. En plus, il y a pas mal de mains ici qui ont give up de sa part. Des mains comme par exemple, c'était 8, balay 8. Ou quoi. Donc là, je vais tout simplement checker. Des spares gagnent au showdown. Pas trop l'intérêt d'overbet. Je l'aurais fait sur un pick pour être sûr de faire fold d'un as. Là, ce n'est pas le cas. Tout simplement give up. Enfin, give up. Checker. Et voilà. Bon, là, je suis bien tombé. Ils sont tirés à 8 et 7. Mais là, il n'y a pas l'intérêt de transformer notre mort en bluff. On a suffisamment de showdown value. Roi-Dame, on iso. Paire de neuf, on va give up. Là, quand le joueur bet en 4 way. En plus, moi, c'est marine JTG sur un bord des SAI. Il a clairement des mains comme As-Valet, As-Dame ici. Voir même des deux paires comme As-Catsuit. Il a tous les brelants. Donc là, il n'y a aucun intérêt à call. Call tout de suite. On voit, globalement, soit je folde assez tôt, soit je ne folde pas trop dans le spot. Je vois beaucoup de joueurs, call beaucoup, défendre beaucoup les flops, mais folde trop les turns. Vice-versa. Vraiment, essayez de... Soit vous foldez, pour caricature un peu la chose, soit vous foldez très tôt dans le spot, soit vous ne foldez pas en gros. Bien sûr, c'est en gros. Il y a des spots où des fois, vous allez avoir des turns dégueulasses ou quoi. Mais... Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un peu cette vision des choses. Alors, paire de Valet, table 2, on va squeeze... On va squeeze assez facile. 6 et 8, je vais c-bet ce board. Je ne suis pas obligé de c-bet très cher, ce type de board. Et 7 et 8, bon, le joueur, je ne vais pas défendre ça. Le joueur n'est même pas 100 BB. Bold. Alors, paire de Valoche. Paire de Valoche, on a été call par UTG plus 1. UTG plus 1, quand il call ici, il a pas mal de paires. Paire de 10 ou quoi, des Broadway. Donc là, sur un board qui a, il a quand même quelques mains qu'il touche. Par contre, je m'attends à ce que toutes les mains que je crush, il est check back. Donc ici, je vais tout simplement checker. Et quand il check back, prendre de la value sur les autres streets à venir. Quand il bet, c'est assez close. Je pense qu'il faut fold avec notre main. Non, je ne vais pas fold parce que je n'ai pas de piques en main. Mais ça, c'est close. Bon, la Dame, bien, n'est pas une bonne carte pour nous. Parce qu'il a bien entendu des mains au flop qui peut checker back, comme des Rois de 10 ou quoi. Il a des As-Dame dans sa range. Je vais continuer de checker. Là, je pense qu'on a juste plus de value. On va espérer qu'il check back tout le long avec ses mains type paire de 9, paire de 6, paire de 7. Si il défonce type de main. Quand il bet la turn ici, il clad. Typiquement, check back ce flop. Je vais juste folder ici. J'aurai suffisamment de mains dans ma range. Toujours ce qu'il faut dire, en fait, ici, si on arrive là, est-ce qu'on fold 100% du temps ou pas ? Là, je sais que je ne fold pas 100% du temps. Je sais que déjà, par exemple, parce qu'une main comme As va être piques, par exemple, je n'ai pas la c-bet. Une BG également dans toutes mes paires de dames. Que je ne vais pas c-bet. Là, Valet 8, j'ai essayé de checker tout le long. Je vais prendre un Stab River. Moi, BG. Donc, c'est toujours ce qu'il faut se dire, en fait, dans chaque spot. Même si là, vous savez, ok, vous allez folder, mais je vais repartir un peu plus loin, dites-vous. Ok, avec quelle main je me retrouve ici ? Si vous foldez 100% du temps le spot, pardon. Si vous foldez 100% du temps le spot, c'est que ce n'est pas bon et que vous avez fait une erreur. Alors, Terre de 2, on va call. On a les deux spots qui call. C'est intéressant, là, on a ce fameux 08 suité, que tout à l'heure, on avait travaillé en bataille 2 blindes. Où c'était assez close. Là, par contre, ça va être une défense. Et je ne veux pas 3-bet. Ça va être une défense très facile. Ah, bon. Et 4-bet. Je ne vais pas prendre les spots de call 4-bet dans cette vidéo. Déjà, j'étais assez actif. Donc là, je ne vais pas le prendre. On pourrait le prendre avec une page correcte. On a une bonne main pour. En tout cas. Alors, A5, on a été call par le big blind. On va checker back, gentiment. Cette main. Cette turn également. Et on va checker back. Cette river. Les structures qui avaient été tendus. A5, off. Non, ça fait 3-bet. Je vais 4-bet. Mon roi 9 suité. On va. Bam, les montants en bébé. Voilà. C'est magique. On lui laisse. C'est cadeau, papa. Alors. Table 2. Bon, on a ISO toute la table. Toujours la même histoire. On se retrouve avec une gutshot au board. Bon. Ce n'est pas qu'une nu, mais ce n'est pas la folie. Là, quand il vient d'oblire dans 4 joueurs ici, on va folder tout simplement la mort dans l'âme. Bam. Alors que ça s'envoie des parpaings sur la table 4. Alors, table 2, intéressant. On a la small blind, 4 shake, call ce board. Il a tous les 8-8, les 3-3 dans sa range. Je ne sais pas qu'il a As-Dame. Je pense que les meilleures dames qu'il a, c'est Dame-Balet. As-Dame, Roi-Dame, il va très souvent les squids quand même après flop. Le spot était parfait. C'est 3-3 dans sa range de tentes. C'est 3-3 dans sa range de tentes. Un shove. Allez, hop, on fold. C'est quand même 50 bébés, hein. Alors, on va encore faire 5-10 minutes. Vous allez encore avoir le temps de dévoir moucher 2-3 fois. Ah, tchoum ! Pardon ! Hop ! Roi-Valet, on a un Valet de cœur, 2 over, une gutshot, un multiball ce board. Et on n'aura pas l'occasion. J'ai là le même Roi-Valet contre le même joueur. Au bout de là, le joueur donc-bête. Bon, je ne m'attends vraiment pas du tout à ce que les joueurs soient équilibrés sur les donc-bêtes, à ces limites-là. Bon. Cependant, même si je ne m'y attends pas du tout, je pense que c'est quand même beaucoup plus souvent tourné sur un type draw. Là, le truc, c'est que, bon, je n'ai aucun blocker, je n'ai que 2 over ou quoi. Bon, je vais lui laisser le board. Voilà. On va me prendre la tête sur ce board. De toute façon, je n'ai pas une main avec laquelle je vais défendre. Alors, As-2 contre notre copain. on va prendre 3 barrels de mi-pot. Eh bien, non. Ils ne sont pas d'accord. On va quand même pas se tiller, faire le taf. Je vous le dis à chaque fois dans les vidéos. Ça va être plutôt régui. Pan, on 3-bet. Alors, As-8 off, on va folder bien gentiment. On ne va pas folder celui-là au bouton, bien entendu. Celui qui est au bouton. Alors, middle pair sur un board. Pas mal drawy. Attendez. Je les pose dans la vidéo. On se retrouve tout de suite. Recoucou, petite pause, j'étais au téléphone. On est revenu. Pas grand chose. Ça vous fait deux mains. Là, j'ai défendu Roi-Valet-Suit de Small Blind face à UTG avec un spot en blind. Parce que là, rien de super foufou. 4 et 5. Là, par contre, ce sera un fold. C'était deux aussi. Roi-Valet sur ce board. Donc là, quand le joueur UTG ne se met pas ce board, je m'attends quand même à ce qu'il est give-up assez souvent. Par contre, là, j'ai une main qui ne mérite pas vraiment de bluffer. Notamment en plus parce qu'il y a le joueur en bigline qui a totalement touché ce board. Donc là, on va tout simplement checker. Il espérait que notre Kingaille gagne, ce qui arrivera de temps en temps. il y aura des Dames-Valet, des Valets qui s'en fassent. Voilà. Parfaitement. C'est parfait. Quand ça se déroule comme ça, on est fan. 6-3 ici, sur un 3x. On ne va pas défendre. 6-3, on ne va pas open. Alors je vais juste allumer mon tracker pour vous faire un petit bilan ensuite et voir un petit peu nos stats. 8-9 ici, je vais open. Et Valet dit, je vais bien entendu défendre sous spot. Alors, on va commencer par le Valet dit en haut. je vais check-call ce board. Paire de Rois. 3-bet en bas. C-bet, mon 8-9. Et enfin, quand Villain check-back, encore une fois, quand il check-back la terrain, je m'attends. Globalement, il peut check-back quelques petits As. on n'a pas de value en fait, Donc, je vais tout simplement checker. Viens de c-bet paire de 2 sur ce spot. Et les Rois ici, je pense que j'ai largement la place de de kick-back. Encore les Rois. Parfait. Oula. Alors, Roi-Valet, on va 3-bet. On va également 3-bet les Rois. 7 et 5 suits, je re-open là. 7 et 4. Le joueur bouton a un peu 3-bet. Je ne vais pas le faire. Et, Roi-Valet sur la table 1, je ne vais pas c-bet. Je vais éventuellement, de temps en temps, barrer le turn river. Ça va dépendre. Mais là, je ne vais pas c-bet. J'aurai eu le Roi-de-pick éventuellement. Ça va laisser un peu close sur un board Queen-Hike qui touche pas mal, ça range de défense. Je ne vais pas c-bet. Si je c-bet cette main-là, en fait, je vais trop c-bet ce board. Il c-bet un tiers. C'est bizarre, il c-bet un tiers très vite. As-10 sur un 2-X, je décide de défendre mon bouton parce que l'As-Moblind est weak. Je ne vais pas 3-bet As-10 soft sur UTG. Et là, je vais prendre un staff de value tout de suite sur As-Moblind. On turn, je vais 2 barrels pour value et check back la river. La majorité des rivers. Dont celle-là. Là, ça me rappelle trop sin pour prendre le 3ème barrel de value. Bien entendu, on bat encore quelques mains. Mais ça paraît quand même très précis. Et là, je vais prendre le spot de 4-bet. Parce que le spot est tellement... En fait, son spot est tellement beau que... Je décide de prendre le spot de 4-bet avec mon As-9 suit. Roi-Dame, ici, on n'est que 4. Je vais défendre ma big blind en détente. Je sais qu'on vous conseille de ne pas le faire, de défendre les broadways comme ça contre UTG ou quoi. Là, on n'est que 4. C'est donc, c'est finalement que contre le cut-off. je peux me permettre de défendre ça tranquillou. table 2, on 3-bet encore notre copain. C'est bête. Je fais assez cher. En gros, j'ai envie de mettre tout en 2-street ici. Je vais devoir overbet la turn. Ça, c'est un truc un peu chiant. Mais bon. Je ne m'attends pas à ce qu'il fold grand-chose. Ah ! Je ne m'attends pas à ce qu'il fold 2 paires. Ça, c'est sûr. Roi-Balès... Là, je vais défendre. C'est une turn assez sexy pour lui. Faites une impression qu'il n'allait pas folder. Par contre, nous, on va folder la session. j'hésite de bête pour faire folder les SI. On va 3-bet notre as de suité. Mettre le bouton pour dire qu'on s'en va à la prochaine big blind. Les loulous. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme toujours. A nous follow sur Facebook et sur Twitter et sur Tipeee. Voilà, on est partout. Les copains, je m'excuse encore un petit peu pour mon état aujourd'hui. Mais bon, au moins, j'espère que j'ai essayé d'être le plus sérieux possible. Voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Globalement, on a joué assez en ligne. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui sort des sentiers battus. Un ou deux cas de bête, mais à part ça, et même, finalement, ils ne sont pas si fou, ils sont totalement logiques. Donc, voilà, rien de foufou. Que du standard. Ce qui prouve que le jeu ABC standard, c'est juste pas négatif. Très souvent, j'entends dire oui, j'ai pas envie de jouer les ABC standard, etc. Et bien non. Moi, je trouve que ça très bien de jouer un ABC standard, c'est bien entendu avec des grosses guillemets. voilà. Oui, je carbure même à l'eau. Et voilà, c'est fini. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt sur Kill Tilt. Ciao, ciao ! Et je reviens deux minutes pour vous montrer les statistiques de la session puisque j'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, alors, rien de foufou. On a joué 31, 27, 17% de 3-bet. Donc, c'est pas mal, mais la session est petite donc ça ne veut pas dire grand-chose. On voit, on a joué que 320 mains. Un fall to 3-bet. Il est où, le fall to 3-bet ? Je ne l'ai pas mis. On va les chercher tout de suite. Un fall to 3-bet. Un fall to 3-bet, on le voit très élevé, notamment parce qu'on a pas mal 4-bet et on a été 3-bet plusieurs fois IP, on n'a pas où le défendre. ouf. Alors, justement, j'en parlais un petit peu dans les ajustements à faire sur ces limites-là. Ne pas trop défendre sur les 3-bet. Des fois, privilégiez 4-bet tout simplement parce que le rack est trop élevé. Donc, vous allez devoir gagner plus souvent le pot, si vous voulez, ne serait-ce que qu'être break-even. Donc, privilégiez les défenses IP, déjà, plutôt que hors de position. Ça va être très dur de rentabiliser la chose. Voilà, allez, à tout bientôt, c'était le petit plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501